Bonjour, Pierre Argousse, je suis responsable d'une équipe d'exploitation des usines de traitement d'eau potable. Je gère au quotidien cette équipe qui a pour but de produire et de distribuer de l'eau qui est conforme aux qualités sanitaires. Mais également, je gère au quotidien tout ce qui est les usines d'eau potable au niveau patrimonial en tant que délégataire du service de l'eau. Ça va être de la gestion de budget, de la gestion également de travaux pour améliorer et entretenir ces usines d'eau potable afin qu'elles délivrent de l'eau de qualité. Donc les conditions de travail, aujourd'hui la multitude des sites que l'on a en exploitation, qui est de 45, fait que l'on doit se déplacer énormément sur les sites pour à la fois suivre les équipes, mais également les sous-traitants qui vont également gérer une partie des chantiers que l'on leur donne. C'est vérifier la conformité de ces chantiers au niveau environnemental, au niveau financier, au niveau aussi qui ne pollue pas la ressource quand ils interviennent sur nos usines. Ensuite, il y a une grosse partie aussi bureautique où on va analyser tous les retours de la qualité de l'eau, mais également les suivis de budget, répondre aux mails quotidiens et également les différentes demandes ou applications que l'on a pu faire dans les autres services. Donc au niveau des compétences, il faut tout d'abord des compétences techniques, puisque nous gérons au quotidien la qualité de l'eau. Donc il faut avoir des compétences dans le process de l'eau, le traitement chimique, mais également l'hydraulique et également l'électricité. Ensuite, il faut de la rigueur, de la rigueur par rapport aux équipes et dans le management, de la rigueur par rapport au budget que l'on va gérer au quotidien sur l'exploitation et les investissements. Il faut de l'autonomie, car on est décisionnaire au quotidien, aussi bien au niveau du traitement de l'eau que d'autres décisions par rapport à l'équipe. Et enfin, il faut de la polyvalence, car nous traitons des sujets complètement différents. Le matin, comme l'après-midi, on peut gérer un sujet sur le traitement de l'eau, comme l'après-midi un problème, par exemple, de voisinage sur un arbre qui est tombé sur une clôture. Ma formation initiale est un BTS en gestion et maîtrise de l'eau, option des services de l'eau et de l'assainissement. J'ai ensuite effectué une licence en environnement en Angleterre, qui m'a permis d'effectuer un an d'expérience dans une entreprise anglaise en traitement de l'eau. Je suis ensuite devenu agent de station d'épuration et de traitement d'eau potable, pour aujourd'hui être chef de groupe de traitement d'usine d'eau potable. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut provoquer vos opportunités afin d'être acteur de votre avenir. L'intérêt du métier est aujourd'hui multiple. Tout d'abord, nous participons au quotidien à la gestion de la ressource de l'eau au niveau territorial, mais qui est également un enjeu mondial. Ensuite, un autre intérêt, c'est la polyvalence et la multitude de choses que nous sommes amenés à faire dans la journée. Et enfin, c'est le côté humain qui est également très important dans la gestion des équipes au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501